Merci Benoît. Vous savez, quand on écrit un livre, on veut en parler aux autres, voir comment les gens peuvent réagir. C'est surtout ça qui m'intéresse. Dans mes enseignements, j'ai défini toujours la mondialisation comme un ensemble des complémentarités entre les peuples du monde. C'est vraiment la définition positive. Mais la réalité, c'est que le modèle dominant dans cette mondialisation est le modèle néolibéral qui vise toujours les hauts profits. Et les hauts profits, normalement, se réalisent en exploitant les ressources naturelles et en exploitant les ressources humaines. Donc, à partir de là, si vous regardez très bien, vous verrez que la tendance est surtout dans la marchandisation de l'économie que dans l'amélioration des conditions de vie des êtres humains. Et quand j'observe le pays d'où je viens, la RDC, je constate qu'effectivement, le pays est dans ce courant-là parce que le flux financier arrive régulièrement du monde entier. Le flux de l'information est assez important. Les jeunes qui ne sont jamais sortis de leur ville connaissent pas mal de choses sur les réalités de ce monde. Le flux migratoire est assez important parce qu'aujourd'hui, dans tous nos quartiers, on a des gens que nous ne connaissions pas, en l'occurrence des Chinois. Nous les aimons bien, on est content de les voir, mais c'est une nouveauté. Pendant les années 80, il n'y avait aucun Chinois dans mon quartier. Je ne voyais seulement les Chinois, par exemple, à la télé. Maintenant, on a des voisins chinois. C'est un effet de la mondialisation. Alors, partant de ces caractéristiques de la mondialisation et de sa définition, quand j'observe ce qui se passe en RDC, ça fait maintenant deux décennies que je suis dans le monde de la recherche, je constate d'abord que 70% des Congolais vivent de l'économie agricole. C'est qu'ils vivent de l'agriculture de subsistance, je veux dire 70-75%. Et ces milieux ruraux, normalement, sont dans une situation un peu difficile. Et si je dis que 70-35% des Congolais restants vivent d'autres activités, je dirais que peut-être que 20% de ces personnes-là vivent aussi des activités du secteur informel. Et seulement peut-être 15% ou 10% de la population vivent des activités vraiment formelles de l'administration et de l'économie moderne. Donc, la première chose, je m'interdis, moi, de séparer mes données des effets que je note sur l'économie formelle de ceux que je note aussi sur l'économie informelle. On ne peut pas vraiment les séparer. Et vous verrez ça tout à l'heure. Et ensuite, si je regarde les trèpes pour voir un peu ce qui s'est fait dans le milieu ruraux, je me dis vraiment qu'il n'y a pas grand-chose. Les équipements restent réglementaires. Les paysans n'ont pas toujours accès à des sémences de qualité. D'ailleurs, ils n'ont même pas accès à des soins médicaux acceptables. Donc, c'est très difficile de créer de nouveaux emplois dans le milieu ruraux. Donc, les emplois restent trop précaires. Alors, la conséquence, c'est que la situation dans le monde agricole, dans le monde rural sénégal, continuellement, évidemment, du fait du mouvement politique et macroéconomique du pays, le mouvement politique parce que l'État n'a pas de moyens. La police et l'armée sont vraiment non opérationnels. Elles ne peuvent pas remplir l'émission correctement. Donc, on peut dire que les fonctions régaliennes ne sont pas bien assumées. Donc, les gens ne peuvent pas rester en milieu ruraux. Ils vont chercher les moyens ailleurs. C'est un problème. Ceux qui restent en milieu ruraux, ils ne peuvent pas produire tout ce dont ils ont besoin. Donc, ils vont attendre que le produit leur soit livré aussi par les commerçants ou l'État au lieu de le produit sur place. Donc, ça fait voir que le développement agricole n'a pas eu lieu après 53 ans d'indépendance. Alors, pendant ces 53 ans d'indépendance, quand j'essaie d'analyser un peu les différents programmes des gouvernements qui se sont aussi succédés, je vois que tous ces gouvernements voulaient moderniser les pays. Et cette modernisation visait tout simplement la construction des infrastructures matérielles. Et même depuis 5 ans, on parle des 5 chantiers qui ne visent que la construction des infrastructures matérielles. Mais on ne se préoccupe pas, en premier lieu, de l'homme. Parce qu'on devrait d'abord s'occuper de l'éducation de l'homme, de sa stabilisation. Et ensuite, on ne devrait pas penser, je crois, aux infrastructures matérielles. Donc, un développement basé uniquement, ou une modernisation basée uniquement sur les raccapages du retard accumulés par rapport à l'Occident, sans mettre l'homme vraiment au centre de préoccupation, est problématique. Parce que l'homme qui vit dans des situations non confortables ne peut pas travailler. Et l'économie va dégringoler. Les résultats sont là. On voit que la RDC a cessé d'être un joueur important dans les marchés des exportations de produits agricoles. L'huile de palme et le caoutchouc ne sont plus exportés du Congo. Et le pays a perdu vraiment sa place à l'échiquier mondial. Et ce qui est pire, c'est que le pays continue à importer des produits alimentaires pour près de 1,3 milliard de dollars chaque année, alors qu'il dispose de 80 millions d'hectares de terre. Donc, il y a là, à mon avis, un problème. Le deuxième segment important de l'économie du pays, évidemment, comme le capitalisme est là, le libéralisme, c'est l'économie extractive. L'économie de la RDC est vraiment le résultat du commerce international, des ressources naturelles. Le cuivre, le cobalt, les diamants, l'eau, le bois d'œuvre et certains produits agricoles, évidemment, comme le café. Mais si vous regardez de très près, que font les Congolais dans ce secteur-là ? Presque tous ceux qui œuvrent, eh bien, sont des manœuvres. Ce sont des travailleurs manuels, ce sont des chauffeurs, ce sont des ouvriers. Et ce qui commande, qui dirige le secteur commercial des produits naturels, ce sont les étrangers, ce sont les Belges, les Français, les Américains, les Canadiens, les Japonais, les Chinois, les Sud-Africains et les Israéliens, etc. Et on voit de plus en plus que même les gens, les Congolais ne donnent peut-être pas satisfaction à les entrepreneurs et la tendance est de les remplacer par une main-d'œuvre étrangère. C'est le cas des Chinois qui ne sont pas très satisfaits, évidemment, des prestations des Congolais et qui préfèrent faire venir leurs compatriotes. Nous savons bien qu'en Chine, quelles que soient les performances qu'ils réalisent, il y a encore 400 millions de Chinois qui ne parlent pas les mandarins, c'est-à-dire qui ne peuvent pas travailler même dans les systèmes chinois. Donc, ils veulent résoudre leurs problèmes, évidemment, dans le monde, évidemment, le monde appartient à tout le monde. Donc, les Congolais sont concurrencés par la main-d'œuvre qualifiés, déterminés à travailler dans leurs propres pays. Et ce qui est un peu, disons, surprenant, c'est le fait de voir que ceux qui dirigent les pays ne se soucient pas beaucoup de ces situations. Au contraire, ils se plaisent à recevoir des dessous de table et les sphères. Donc, la conséquence de ça, c'est que des transformations économiques et sociales opérées jusqu'à présent n'ont pas contribué à insérer de manière nouvelle l'économie mondiale. La mondialisation en RDC est faite par les étrangers. Ce sont les étrangers qui sont vraiment acteurs. Ce sont eux qui transforment les matières et échangent abondamment avec le reste du monde. Si vous prenez en considération les échanges des biens produits par les Congolais, eh bien, ils sont très, très, très limités. Et au fond, il n'y a même pas d'implantation industrielle ni de services de la part des multinationales de films occidentales en RDC. Et les pays ne développent pas encore ses propres capacités d'investissement à l'étranger. Et pourtant, quel que soit l'endroit où vous aurez, vous rencontrerez des gens formés venant du Congo. Donc, moi, au terme de mes recherches théoriques et pratiques, je suis arrivé à la conclusion que la RDC est mondialisée. Elle n'est pas mondialisatrice et c'est le cas de la plupart des pays africains. Donc, ce qui dirige le pays, ce sont les gens de notre âge, des gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la trentaine. Et des gens qui ont connu tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vécu. Et quand nous les rencontrons, nous leur posons, moi, personnellement, j'irais pour la question de savoir pourquoi ils continuent à prêcher l'ouverture au commerce international quand nous sommes perdants. L'histoire de l'Europe nous apprend qu'au différents moments de l'existence du vieux continent, certains pays se sont fermés pour pouvoir développer certains secteurs stratégiques de l'ère économique. Alors, nous, les enfants de l'indépendance, nous les sommes faits, en dépit des diplômes que nous accumulons ici, 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 là, quoi. Donc, c'est un problème. L'idéologie choisie par les élites congolaises pose problème. Alors, moi, une des questions que j'aime toujours débattre avec elle, évidemment, c'est que, oui, les structures coopératives, les structures extratives sont là, mais où sont les structures coopératives ? Parce que nous avons une tradition de travail en groupe. Nos ancêtres avaient des champs individuels et des champs collectifs. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas communiste, comme je le dis toujours aujourd'hui, je ne suis pas communiste. Ce que je dis, la mondialisation, c'est une bonne chose, mais parce qu'il n'y a pas mieux, mais il vaut mieux continuer à penser pour trouver des alternatives, si petites soient telles. Alors, je dis, mais pourquoi les coopératives ? Les coopératives, on voit bien le cas de l'Allemagne, l'Afrance, l'Espagne, sont des structures qui ont toujours permis aux gens de vivre et d'apporter un certain nombre de solutions aux problèmes. Mais ce sont des structures qui ne les intéressent pas du tout. Aujourd'hui, quand j'essaye, quand j'analyse les recettes de la RDC, je vois vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre par rapport à ce que les pays faisaient il y a 10 ans ou 20 ans. Mais les gens sont de plus en plus pauvres. Je vais en parler encore ici. Deuxième chose, c'est que tous les gouvernements qui se sont succédés à la RDC, eh bien, ont proclamé l'agriculture comme étant une priorité des priorités. Depuis 1960, ça fait 53 ans. Mais quels sont les moyens que les gouvernements respectifs ont mis à la disposition de ces secteurs-là ? Eh bien, les résultats, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de volonté politique. Les politiques des crédits. Comment voulez-vous développer une agriculture sans avoir de politique des crédits ? Les crédits sont inexistants. Et quand bien même on conçoit une politique des crédits et qu'on la met en œuvre, ce sont les amis, les amis des responsables des partis politiques, les gens qui connaissent les hauts placés originaires de la région qui peuvent bénéficier des crédits. Donc, les népotismes, je sais qu'il existe partout, en commençant par les États-Unis et chez nous, mais je crois qu'en RDC, il est encore excessif. Donc, les coopératifs qui sont les structures des intérêts solidarisés, des gangs petits, sont des décès. Et je pense que c'est un vide important si on veut développer les secteurs privés. Les secteurs privés fonctionnent avec le deux, pas seulement avec l'extractif et l'industrie secondaire, les services et autres, mais il faut aussi les structures sociales où les gens travaillent ensemble. Donc, la conséquence de tout ceci est que l'incidence de la pauvreté est trop grande à RDC. Sept personnes sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est à peu près 77% de la population, c'est-à-dire qu'ils dépensent moins de 2 dollars par jour. Alors, une des conditions pour que l'économie néolibérale fonctionne bien, c'est de soutenir la classe moyenne. Il faut que la classe moyenne ait le moyen, parce que c'est elle qui va consommer. Or, les coopératives peuvent aider les gens à monter les différents gestes d'échelon. Donc, j'aime beaucoup l'UPA, par exemple, au Québec. Je vois toute sa lutte, même en député des difficultés. Bon, mais il s'est dit que c'est des choses que les gens devraient faire, parce que nous avons une de cette tradition-là. Alors, peut-être vous demander d'où proviennent les ressources financières abondantes de la RDC en ce moment. Dans tous les médias, on dit que la croissance économique soutenue est de l'ordre de 7,1%. Mais d'où provient ces dynamiques ? C'est très simple. Elle provient uniquement de la croissance trop dépendante de matières premières. Les coûts mondiaux ont augmenté. Et il y a les pétroles. On n'avait pas de vouloir autant de pétrole en RDC qu'on en a aujourd'hui. Donc, la deuxième source d'information, de financement important, ce sont les télécommunications. Les entreprises de communication, normalement, apportent beaucoup d'argent à l'État parce que tout le monde a un téléphone portable, tout le monde paye ses services-là. Mais en dépit de tout ça, on voit que le revenu moyen est encore faible. Il est toujours de 315 dollars. Vous voyez, c'est une moyenne. 315 dollars, c'est une moyenne. J'ai consulté il y a deux jours les sources de la CIA qui donnent toujours de l'information sur ça. Il est à 360 dollars en ce moment. C'est encore alimentaire, quoi. Donc, le taux de chômage est de 15%. Et quand je dis 15%, c'est parce qu'en étant positif, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Le secteur informel est le principal coup voyeur d'emploi. Alors, moi, j'ai mené un certain nombre d'études des cas depuis 1993 jusqu'en 2012. J'ai eu la chance, après mes études, de rentrer au pays. J'ai travaillé au ministère de l'Agriculture et j'étais expert national. Ça m'a permis de faire le tour du Congo et de vivre un peu les réalités. Et évidemment, j'ai beaucoup travaillé à Tinshasa et dans le Bar Congo. J'ai suivi de très près les coopératives, par exemple, dans le contexte humanitaire, les coopératives des femmes. Et puis, les associations des personnes, des autochtones, qui sont vraiment des autochtones, les natifs des régions du Bar Congo, qui sont refoulés de la terre de leurs ancêtres parce que les entreprises multinationales ont acquis ces terrains-là. Donc, ça ne sert à rien de vous citer les milieux, si vous allez, parce que ce n'est pas tellement important. C'est Kishasa, Matadi, Beaumont, C'est Kibanzasungoum, Batambengue, Kinzangoué. Ce sont des différentes places assez importantes. Et alors, en conclusion, la stratégie associative, à mon avis, est une stratégie prometteuse. Elle pourrait aider les gens à sortir de la situation. Pourquoi ? Parce que ce qui pose problème aux gens, c'est d'abord la capacité d'acquérir des outils individuellement. Mais quand ils se mettent ensemble, eh bien, ils acquièrent un certain nombre d'outils efficaces et ils peuvent travailler. Deuxièmement, lorsqu'ils récoltent leurs produits individuellement, ils ont de la difficulté à imposer les prix parce que les commerçants viennent acheter ça au champ ou dans les villages. Mais si eux-mêmes ont la possibilité d'acheminer leurs produits vers le centre de commercialisation, ils imposent un peu leur prix ou le consommateur ne va pas payer un prix assez élevé. Donc, tous les gens que j'ai pu rencontrer durant mes enquêtes qui travaillent, qui travaillent et travaillent encore en groupe, arrivent à monter dans l'échelle de développement. Cela veut dire qu'ils sont capables de se nourrir, ils sont capables d'assurer les soins de santé élémentaires, ils sont capables de payer l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent résoudre les problèmes vitaux fréquents. Et ils commencent même à penser à autre chose. Ils capitalisent. Ils ont des moutons, ils ont des chèvres. Et ça leur donne aussi la possibilité même de consommer des biens durables. Ils achètent des radios, ils achètent des choses. Donc, on voit bien que si les gens avaient des moyens, ils amélioreraient leurs conditions. Comme l'État ne peut pas donner des moyens, disons des moyens, des possibilités de travail, des possibilités d'emploi à tout le monde, ce qu'il devrait faire, c'est d'abord assurer la sécurité de la population. C'est très important. Assurer l'entretien des groupes de dessert agricole. Et ensuite, donner les crédits aux groupes des gens pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et enfin, le fait de fonctionner dans des associations permet aux gens de vivre vraiment la démocratie. La démocratie à la base. Vous allez voir comment est-ce que les gens vivent vraiment, comment est-ce qu'ils débattent. Et en conclusion, ce que j'ai beaucoup aimé durant mes enquêtes, c'est que j'ai constaté que les femmes et les jeunes, vous savez, les femmes dans nos milieux ruraux-congolais, n'ont pas souvent beaucoup de choses à dire. Et puis, je regrette de les dire, parce que j'ai toujours constaté ça, et ça m'a toujours fait mal au cœur d'abord. Elles n'ont toujours pas de facilité à être des propriétaires foncières. La terre n'est pas facilement accessible. Mais les femmes qui travaillent dans les coopératives, elles sont nombreuses. Le fait qu'elles arrivent à avoir leurs propres revenus, ça leur donne de l'émancipation. Donc, elles ont leurs mots à dire, parce qu'elles recouvrent une certaine autonomie. Et ce qui est intéressant, comme disait Edgar Morin, et j'ai appris cette leçon quand j'étais étudiant, c'est que c'est vraiment un peu stupide de considérer toujours les indicateurs économiques pour décider d'un progrès ou pas. Ce que j'ai remarqué, c'est le fait que lors des discussions, j'ai considéré un indicateur sexo-spécifique, en l'occurrence, la prise de décision. Lorsque les femmes ne voulaient pas qu'une décision passe, elle ne passait pas. C'est un changement considérable. Vous ne pouvez pas vous imaginer les bons que les associations sont en train de permettre aux femmes d'avancer dans la société congolaise. Voilà, c'est sur ce point-là que je m'arrête. Merci. Écoutez-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501